Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer le nombre d'occurrences à l'aide d'une formule et d'un tableau-croise dynamique. Alors, qu'est-ce qu'une occurrence en informatique ? Le terme occurrence indique le nombre de répétitions d'un mot ou d'une expression dans un texte, tout simplement. Il existe une fonction qui peut vous aider, c'est la fonction nb6. Le problème de cette fonction est que vous pouvez trouver le nombre d'occurrences qui peut se reposer que sur un seul critère. Si vous avez plusieurs critères, il est souhaitable d'utiliser la fonction nb.ci.ans. Cette dernière peut vous aider à calculer un nombre d'occurrences avec 256 critères de recherche, ce qui n'est pas rien. J'ai pris comme exemple un tableau récapitulant, à des dates bien précises, des primes perçues par des personnes, aussi bien hommes que femmes, et étant dans certains départements. Alors, si je souhaite par exemple avoir le nombre d'hommes uniquement dans cette liste, le nombre, je dis bien le nombre, j'aurais pu bien sûr utiliser la fonction nb.ci. En effet, dans la mesure où il n'y a qu'un seul critère, je peux utiliser cette fonction nb.ci. Mais, je vous conseille fortement d'utiliser maintenant la fonction nb.ci.ans, qui remplace en quelque sorte la fonction nb.ci tout simplement. Alors, là on me demande la plage de critères. La plage de critères se repose sur, bien sûr, le sexe. Donc, je vais cliquer sur la première cellule, CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas pour sélectionner toutes les cellules. Et ici, point virgule, on me demande le critère. Eh bien, le critère, comme c'est du texte, je vais le mettre entre guillemets, je vais mettre homme. Je ferme mes guillemets et je ferme la fonction. Donc là, Excel me dit qu'il y a 16 personnes répondant à mon critère. Alors, je vais quand même vérifier. Si je vais dans Données, ici, Filtres, je vais sélectionner uniquement les hommes. OK. Si maintenant, je sélectionne toutes ces cellules, ici, dans ma barre d'état, je vois bien nb non vide, 16 personnes. À côté, dans la cellule K2, je souhaite avoir le nombre d'hommes résidant dans le département 13. Eh bien, je vais aussi utiliser la fonction nb.si.ans. Donc là, en l'occurrence, j'ai deux critères. Donc, plage critère, je vais d'abord prendre, bien sûr, le sexe. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. Le critère, bien sûr, c'est homme, avec deux m, si possible. Et par la suite, alors je vais un petit peu déplacer, voilà, je le mets ici. On me demande plage de critère 2. Plage de critère 2, c'est le département. Donc, je vais sélectionner la cellule E2. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. Et le critère, point virgule, je vais mettre le département 13. Je ferme la fonction nb.si.ans. Et ici, Excel me dit qu'il y a 5 hommes habitants dans le département 13. Je vais tout de même vérifier. Donc là, homme. Et ici, je vais sélectionner uniquement le département 13. Si je sélectionne toutes ces cellules, dans ma barre d'état, j'ai bien le chiffre 5, nb, non vide, 5. Je vais à présent enlever le filtre. Voilà. Maintenant, ce que je souhaite, c'est bien sûr, au même titre que les hommes, le nombre de femmes. Donc, je vais aussi utiliser la fonction nb.si.ans, bien que j'ai qu'un seul critère. Donc, je sélectionne la cellule D2. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. Et ici, en tant que critère, je vais mettre, entre guillemets, femmes. Je ferme. Et là, j'ai 8 femmes. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Ce que je souhaite ici, c'est combien y a-t-il le nombre de femmes dans le département 13 et qui ont perçu une prime supérieure à 500 euros. Donc, dans ce cas de figure, j'ai trois critères. Donc, je vais commencer. Égal nb.si.ans. Premier critère, c'est le sexe. Je me mets dans la cellule D2. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. Critère, c'est femmes, entre guillemets. Deuxième critère, c'est le département. Je fais la même chose. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. Et ici, je vais mettre 13. Et troisième critère, j'ai dit que je souhaitais avoir le nombre de femmes dans le département 13 ayant perçu une prime supérieure à 500 euros. Donc, je vais sélectionner la cellule F2. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. En tant que critère, je vais, à présent, mettre, entre guillemets, le signe supérieur. Je vais fermer les guillemets et je vais devoir concaténer, c'est-à-dire mettre un et commercial en mettant 500. Je ferme et je fais entrer. Donc là, apparemment, on me dit qu'il y a 5 femmes dans le département 13 ayant perçu une prime supérieure à 500 euros. Donc, je vais tout de même vérifier. Donc, je vais remettre un filtre. Ici, je vais sélectionner que femmes. OK. Là, je ne vais prendre que le département 13. Et supérieure à 500 euros. Donc là, je vais aller dans filtre numérique supérieure à 500. Je clique sur OK. Et là, si je sélectionne toutes ces cellules, dans ma barre d'état, j'ai bien NB non vide, 5 personnes. Je vais enlever le filtre. Maintenant, je souhaite avoir le nombre de femmes ayant comme prénom Anne. Donc, je vais toujours me servir de la fonction NB.ci, ans. J'ouvre. Critère, c'est bien sûr le sexe. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. Critère, bien, femme. Deuxième critère, c'est maintenant les prénoms. Donc, je vais aller dans la cellule B2. CTRL, SHIFT, touche directionnée du bas. Et ici, en tant que critère, je vais mettre, entre guillemets, Anne. Je ferme. Et apparemment, il n'y a qu'une personne. Je vais tout de même vérifier par acquis de conscience cette donnée. Donc, je vais ici dans Données, Filtres. Et ici, je vais, dans les prénoms, sélectionner que le prénom Anne. Je clique sur OK. Et j'ai bien qu'une seule personne. Donc, j'hote le filtre. Maintenant, que se passe-t-il si je souhaite avoir les femmes dont le prénom commence par la lettre A ? Donc, là, je vais aller dans ÉGAL. ÉGAL, bien sûr, NB.SI.ANS. Plage Critère, c'est les prénoms. Alors, d'abord, autant pour moi, je vais choisir FEMME, bien sûr. Donc, je vais aller dans la colonne SEX. Critère, FEMME. Deuxième critère, Plage Critère. Ce sont maintenant prénoms, commençant par la lettre A. Donc, je vais sélectionner la colonne B. CTRL-SHIFT. Toutes les directions du bas. Et ici, je vais mettre, entre guillemets, la lettre A. Et je vais rajouter ce que nous appelons en informatique un méta-caractère, c'est-à-dire étoile. Je ferme mes guillemets. Et je ferme, bien sûr, ma formule. Je fais ENTRER. Et ici, on me dit qu'il y a cinq femmes dont le prénom commence par A. Je vais vérifier. Filtre. Ici, j'ai Aline, Anna, Anne, Annette. Donc, je vais enlever tout cela. Je vais sélectionner uniquement les prénoms commençant par A. Il n'y en a plus, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc, je vais vérifier. Je sélectionne. Et ici, j'ai bien cinq personnes dont le prénom commence par la lettre A. J'enlève le filtre. Et je poursuis ma démonstration. Je vais à présent souhaiter avoir le nombre de femmes dont le prénom commence par A, mais sauf Aline. Donc, je vais éventuellement faire un copier-coller de la formule du dessus. Là, bon, j'en ai cinq. Aline, j'en ai qu'une. Donc, je devrais avoir quatre. Donc, je vais, pour cela, faire un copier-coller de ma formule. Copier. Et ici, mettre un signe moins. Coller. Et là, au lieu d'avoir A et étoile, je vais mettre Aline. Et en effet, j'ai bien quatre personnes de sexe féminin dont le prénom commence par A, exception faite de Aline. Je souhaite à présent connaître le nombre d'hommes ayant perçu une prime après le 1er juin 2020. Donc, toujours pareil, nb.si.ans, tabulation pour déclencher la fonction. Ah, pardon. Je vais la refaire. Alors, égale nb.si.ans, où je pourrais tout simplement ouvrir ma fonction. Donc là, premier critère, c'est Hommes. Donc, je vais aller dans la colonne Sexe. Ctrl-Shift, touche direction est du bas. Critère, Hommes. Deuxième critère, donc ce sont les dates. Donc là, je vais sélectionner la cellule A2. Ctrl-Shift, touche direction est du bas. Et ici, je vais mettre comme critère, entre guillemets, j'ai dit strictement supérieur au 1er juin 2020. Donc, je vais mettre supérieur. Et ici, 0106, 06, 2020. Je ferme les guillemets. Je ferme ma fonction Entrée. Donc, il semblerait qu'il n'y ait que 5 personnes ayant eu une prime après le 1er juin 2020, le sexe Hommes. Alors, maintenant, on se rit sur le gâteau pour terminer cette démonstration. Nous verrons par la suite comment créer et comment calculer le nombre d'occurrences dans un tableau croisé dynamique. Donc là, je souhaite avoir les sommes des primes des femmes. Donc là, c'est très simple. Égal, là, ce n'est plus nb.ci, mais somme.ci.ans. J'ouvre ma fonction. Là, attention, on me demande la plage de sommes. Les sommes sont dans la colonne F. Ctrl-Shift, touche direction est du bas. Plage Critère, eh bien, c'est par rapport à la colonne D. Donc, Ctrl-Shift, touche direction est du bas. Et je souhaite avoir que les femmes. Donc, je vais mettre Femmes. Je ferme mes guillemets et ma fonction. Donc là, le nombre de femmes ayant perçu une prime, la somme est de 5290 euros. Je peux aussi me servir d'une autre fonction qui est moyenne. Moyenne, alors là, je souhaite avoir la moyenne des primes des hommes. Donc, moyenne, .ci, .ci, .ans. Donc, je vais sélectionner directement la fonction. Donc, plage moyenne, ça concerne les primes. Ctrl-Shift, touche direction est du bas. Et bien sûr, là, je vais choisir uniquement les hommes. Donc, je vais mettre dans la cellule D2. Et, comme critère, je vais mettre Hommes. Et je ferme. Donc, en moyenne, les hommes ont perçu 754 euros de primes. Pour finir, vous allez voir qu'on peut calculer le nombre d'occurrences avec un tableau croisinamique. Alors, pour créer un tableau croisinamique, je vais mettre dans n'importe quelle cellule de mon tableau, aller dans Insertion, ici, cliquer dans le groupe Tableau, Tableau croisinamique. Je choisis une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Une nouvelle feuille apparaît. Je souhaite, par exemple, connaître, vouloir connaître le nombre de personnes dans les différents départements. Donc, je vais sélectionner Département. Je vais le mettre en ligne. Je fais un glisser-déposer. Et ici, je vais de nouveau mettre Département, mais cette fois-ci dans Valeurs. Donc là, 156, etc., ce n'est pas le nombre de départements, mais l'addition de autant de fois qu'il y a de Département 13, il me l'a additionné. Donc, je ne souhaite pas ça. Là, je vois bien Somme des départements. Donc, je vais cliquer sur Somme de départements. Ici, dans Paramètres des champs de valeur. Et ici, je vais cliquer sur Nombre. Je clique sur OK. Donc là, il y a apparemment 12 personnes qui sont dans le Département 13, 9 personnes dans le Département 75 et 3 personnes dans le Département 78. Alors, si, par exemple, je souhaite connaître le nombre de personnes par Département, mais par un ordre croissant, je vais cliquer droit sur n'importe quelle cellule dans Trier. Et ici, option de tri supplémentaire. Alors, du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Je vais choisir du plus petit au plus grand. Je clique sur OK. Et voilà, le tri a été fait. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.